Bonjour les poissons, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage sur la pleine lune. Donc, nouvelle lune, on dit qu'est-ce qu'on veut, on veut manifester, on fait un souhait, bon, si vous croyez à ça. Après ça, pendant deux semaines, on travaille, on fait des efforts, on met de l'énergie là-dedans. Puis à la pleine lune, on peut faire un petit rituel, puis après ça, on fait, voici, univers, je te laisse le plein contrôle. Qu'on les voit, c'est quoi qu'il faut laisser partir? Qu'est-ce qu'il faut, de quoi il faut se détacher à cette pleine lune? C'est intemporel. Cette pleine lune, la pleine lune qui s'en vient. Je vais le dire après. 8 de Pentacle. Tu peux sortir, toi. Je vais le dire, les chevaliers font leur apparition dans ces tirages-ci. Hop, hop, hop. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Vous avez fait un travail sur vous. Je vais être capable de la prendre dans trois secondes. 8 de Pentacle. Vous avez vraiment fait un travail sur vous. C'était pas évident. Ça sent un petit peu la nuit sombre de l'âme. Vous avez vraiment passé à travers une étape. Et maintenant, vous vous lancez tête première, chevalier de couple, dans l'amour. Littéralement. C'est comme si, je sais pas si vous avez trouvé une personne, ou si vous avez trouvé, comment je pourrais dire ça, la flamme. Vouloir vraiment être avec quelqu'un, puis vraiment, parce qu'on sait, le chevalier, il parle aventure. Il galope. Il va vite. Il va vite. Il va vite. Surtout le chevalier de couple, c'est quelqu'un qui tombe amoureux très vite, puis qui passe d'un à l'autre, ou d'une à l'autre, rapidement. Comme des cloches, après ça, j'avais même remarqué, mais bon. Puis, clairement, c'est à cause de, je sais pas si vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous avez juste le sentiment de vouloir être avec quelqu'un, parce que vous avez fait un travail personnel. Vous l'avez fait, le travail. Fait que j'ai l'impression que là, vous êtes comme, ok, là, je suis la personne que je suis supposée d'être, je veux quelqu'un. Je veux quelqu'un avec qui ça match, je veux quelqu'un, comme on peut voir ici, dans le deux de couple, égal, égalitaire, une belle qualité. C'est quelque chose de, voilà, un couple qui a d'allure. Qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est que, qu'est-ce qu'il faut laisser partir, c'est le 10 de couple. Le 10 de couple, c'est, c'est comme si, en ce moment, ok, je dis mon impression, mon intuition, c'est vraiment que, vous dites, là, le prochain, ça va être le bon, ou la prochaine, ça va être le bon. Je vais me marier avec, on va avoir des enfants, ou peu importe. On va avoir une maison, ou une vanne, ou tu sais, bon. Peu importe, c'est quoi le, c'est comme si vous mettez tout votre espoir, c'est comme si vous cherchiez juste la bonne personne tout le temps. Puis qu'est-ce que ça crée du conflit, du conflit entre vous. C'est vraiment, c'est comme si vous rencontrez toutes les personnes, puis dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette personne-là, ah ok, non, ce n'est pas la bonne parce qu'elle n'est pas spirituelle. Ah ok, ce n'est pas la bonne parce qu'on n'aime pas la même musique. Tu sais, c'est comme vous passez vite, vous passez vite à l'autre, puis on dirait que vous allez tout manquer cette expérience-là qu'il faut comme acquérir pour peut-être se connaître encore plus. Parce que oui, vous n'avez fait un travail, mais quand vous avez fait le travail, vous étiez seul. Puis c'est bien beau d'être dans son salon, puis dire ok, je travaille sur moi, dark out of the soul, oh my god. Mais quand on est, pas nécessairement confronté, mais quand on est avec d'autres personnes, puis c'est là qu'il faut mettre en œuvre qu'est-ce qu'on a appris, on dirait que dans votre cas, vous passez vite, vous passez trop vite à l'autre chose. On dirait que vous ne prenez pas le temps de pleinement vivre l'expérience pour dire ok, oui, j'ai appris cette leçon-là, fait que je peux passer à la prochaine leçon. Fait que tout ce que ça fait, ça fait toujours du conflit. Vous êtes toujours comme il n'y en a pas un ou une qui a de l'allure dans le monde. Fait que vous passez à l'autre tout le temps. C'est comme si ça vous disait, c'était de vous ralentir. On va aller voir pourquoi vous vivez ça, comment ça se fait que vous le vivez dans cet esprit d'aller trop vite là. Amener de l'amour. Amener de l'amour, mais au bon moment. Pourquoi vous vivez ça comme ça? Parce que peut-être que vous aimez avant de connaître vraiment la personne, ou vous aimez l'idée de la personne et pas la personne. Ça se peut-tu ça? Ah mon Dieu, on est parfait pour elle. Sur le papier, on est parfait pour elle ensemble. Oh my God, on va super bien s'entendre. Puis tout de suite, vous faites une idée. Il y a comme une idéale qui se crée. Puis quand vous vous rencontrez, puis dès qu'il y a un petit... Un petit phoque là? Dès qu'il y a une chicane, mais dès qu'il y a quelque chose, ça fait comme... Ok non, next! Next! Littéralement. Je pense que vous n'avez pas fini. Personne n'a jamais fini. Quand on commence un travail intérieur, puis quand on commence un travail... Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas le mot spirituel, mais c'est ça pareil. Un travail de l'âme, on va dire, c'est jamais fini. Parce que la vie continue. Tu sais, c'est pas parce qu'on rencontre la personne avec qui on est supposé de finir notre vie, si ça existe, que tout est arrangé, puis ça va bien aller, puis il n'y a plus de travail à faire. Fait que ce que ça me dit ici, c'est que, oui, les réponses que vous cherchiez au moment que vous avez commencé le travail, vous les avez peut-être trouvées, mais les réponses vont toujours continuer à arriver. Fait que c'est vraiment d'accepter que vous êtes un être en évolution, puis peut-être que vos rêves sont aussi en évolution tout le temps. Peut-être que dans cinq ans, vous allez vous rendre compte que la petite maison avec le chien et les deux enfants, c'était peut-être pas ça que vous vouliez, puis vous allez changer. J'espère que ça ne sera pas quand vous allez avoir les deux enfants, mais peut-être que vous allez changer d'objectif. Il y a aussi de dire, de croire à l'impossible. Peut-être aussi que vous vous pitchez à gauche puis à droite dans des relations en disant, « Oui, mais la personne idéale n'existe pas. » Une relation, c'est juste pour oser d'être deux ans. Fait que ça sera juste ça pour moi. Croire à l'impossible, c'est de recroire si vous existez, votre pareil est supposé d'exister. Cool! Là, on va aller voir quoi faire. J'essaie qu'il ne faut pas que je fasse ça, parce que le son, il va bon dans ce temps-là. C'est bon. Bon. Ouais. Hum hum. Ah hum. J'ai sorti avant. Ouais. Fait que, ok. Hum. Hum. Quoi faire? Allez retrouver l'élément du désir. Pas de vouloir tout le monde, mais vraiment aller voir quelqu'un. Ah! C'est comme si ça vous disait d'attendre la personne qui vous allume pour de vrai. Pas tout le monde. Si c'est ça que vous voulez. Mais si vous voulez plein, 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 plein de partenaires, go for it, le désir est là. Hum. Trouvez une balance. Trouvez une balance, trouver une équité. Hum. C'est comme un peu aussi donner sa chance. Donnez la chance à vous en premier, puis aux personnes que vous rencontrez. J'ai l'impression qu'il y a, je veux pas dire que vous êtes un chaud lapin, mais pas loin, j'ai l'impression qu'il y a plein, plein, plein de rencontres. Genre une après l'autre. Non, ça va vite, vite, vite. Hum. Pour trouver vraiment votre vie, la vie que vous voulez faire, votre mission de vie, pour vraiment avancer, puis que toute s'aligne, c'est comme s'il y a des sacrifices à faire. Peut-être que c'est le rêve idéal que vous aviez. Peut-être que c'est le rêve traditionnel idéal que tout le monde a, puis que pour vous ça marche pas. Hum. Ça se peut très bien aussi. Mais c'est comme si votre mission de vie, c'est comme si vous mettiez votre mission de vie sur quelqu'un d'autre. Peut-être que vous voulez absolument des enfants, par exemple. Vous voulez absolument des enfants, fait que ça vous prend absolument quelqu'un dans votre vie pour en avoir. Non. On peut maintenant adopter quand on est tout seul, on peut maintenant avoir des enfants quand on est tout seul. Tu sais, il y a comme quelque chose comme ça, il y a comme un sacrifice à faire, il y a une perte à avoir pour avoir vraiment qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Dans tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut comme laisser partir l'idéal. Il y a un idéal à laisser partir. Je suis pas sûre si c'est votre idéal. C'est ça qui est drôle. C'est comme si votre idéal à vous, vous faites une autre vie, puis l'idéal à faire partir, c'est vraiment peut-être de pas que vous, les personnes autour de vous ou vos parents ou quelqu'un soient pas déçus de vous. Ça se peut-tu ça aussi? Hum, ça se peut. En tout cas, la pleine lune, on rentre dans la saison des éclipses, même si c'est intemporel, puis la pleine lune, c'est vraiment, quand c'est éclipsé, c'est encore plus une face cachée, c'est encore, quand il soit plus caché, c'est une éclipse, c'est que c'est vraiment caché, caché, fait qu'il y a vraiment un petit travail à continuer, évidemment, pour aller voir c'est quoi vraiment que vous voulez, par rapport à la vie amoureuse. Et je vous souhaite des bonnes chances.